Hello ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Julie Aimée, naturopathe. Et aujourd'hui, je te parle des ballonnements et comment éviter certains aliments qui font tout simplement gonfler le ventre. Et avoir un ventre gonflé après manger, avoir des ballonnements, c'est vraiment pas cool. Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi, tout simplement, je suis passée par là à ne pas pouvoir garder mon pantalon fermé à l'ouvrir et surtout avoir un ventre, c'est même pas qui double de volume, c'est d'avoir un ventre de femme enceinte de 6 mois alors qu'on n'est absolument pas enceinte. Et en plus, ça peut être dur, ça peut être douloureux et c'est pas très agréable à vivre. Alors, il faut savoir effectivement qu'il y a certains aliments qui, à cause des glucides qu'ils contiennent, vont tout simplement entraîner une fermentation. En effet, ces glucides sont peu ou pas digérés dans l'intestin grêle parce que nous, on ne sait pas les digérer. Et ils vont servir de nourriture aux bactéries qui sont dans notre côlon, ce qu'on appelle notre flore colique, le flore intestinal. Ces glucides, on les appelle les FODMAP. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais tu ne savais pas trop à quoi ça correspondait. En fait, le F, ça signifie fermenter cible parce que comme je viens de te le dire, effectivement, ça va être dégradé par la flore colique dans le côlon. O comme oligosaccharide qui est une forme de sucre. C'est ce qu'on appelle dans le groupe des fausses, les fructo-oligosaccharides ou les gausses, les galacto-oligosaccharides. En le D, ça correspond au disaccharide. Le disaccharide le plus connu, c'est le lactose. Oui, le lactose, c'est un sucre. Même si ça n'a pas le goût sucré, il se décompose en sucre. Le M comme monosaccharide. Donc là, ce sont nos amis, les fruits, le fructose, monosaccharide. Le A comme end et en anglais, et le P, polyol. Ce sont les dérivés du sucre comme le xylitol, le manitol ou encore le sorbitol. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces FODMAP ? Il y a cinq grandes catégories d'aliments dans lequel on retrouve les FODMAP. Le numéro un, la catégorie numéro un, c'est tout ce qui est légumineuse. Donc, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les haricots noirs, les petits pois aussi sont des légumineuses. Finalement, toutes les légumineuses contiennent des oligosaccharides qui vont faire que ça va fermenter. Donc, si tu as une vente qui a tendance à gonfler, je te conseille de limiter ces légumineuses. La seule légumineuse que tu peux prendre, c'est le tofu ou le tempeh, qui est encore une meilleure source de protéines. En numéro deux, la catégorie d'aliments qui fait gonfler le ventre, ce sont les céréales qui contiennent du gluten. Il y a le blé, mais il y a également la boine, le seigle, l'orge et même finalement les céréales qui contiennent des blés anciens, qui contiennent un tout petit peu de gluten comme le petit épauque, le camut, etc. Ça, c'est également à éviter. Le riz blanc, le maïs, le millet, le sarrasin. Ça, c'est OK. La troisième partie, la troisième grande famille plutôt d'aliments qui contient des FODMAP, c'est tout simplement les laitages parce qu'ils contiennent des lactoses. Donc, quasiment tout est à éviter sauf les fromages à pâte dure qui contiennent très peu, voire pas du tout de lactose. C'est le cas du parmesan, par exemple, et parmigiano. Ça, c'est une bonne nouvelle. En numéro quatre, la grande famille. Et c'est là où ça devient très compliqué, numéro quatre et numéro cinq. Numéro quatre, ce sont les légumes. Donc, pas tous les légumes, je te rassure, contiennent des FODMAP, mais il y en a quand même une grande partie. C'est le cas de toute la famille des choux, des choux-fleurs, des brocolis, du chou chinois, etc. Mais également l'ail, l'oignon, l'aubergine, les champignons, etc. Il y a vraiment beaucoup, malheureusement, de légumes qui contiennent des FODMAP. Et pour les fruits, qui est la grande famille numéro cinq, c'est aussi le cas. Il y a très, 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 très peu de fruits qui n'en contiennent pas. Alors, ceux qui en contiennent les principaux, ben pommes, poires, contiennent des FODMAP. La mangue, le kaki, les pruneaux, etc. contiennent des FODMAP. Si tu veux une liste la plus complète et surtout qui évolue au fur et à mesure, je te conseille de télécharger l'application de la Monarch University. La Monarch University, M-O-N-A-R-S-H. Ça a été vraiment la première université qui a fait des travaux sur les FODMAP. Et ils sont sans cesse en constante évolution à donner des aliments qui en contiennent ou qui n'en contiennent pas. Voilà. Si tu veux recevoir d'autres conseils, avoir d'autres conseils pour avoir un ventre plat toute la journée et d'une manière générale te sentir plus en forme, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. , ciao.